Merci Madame la Présidente. Tout d'abord, je souhaitais vous souhaiter la bienvenue et souhaiter la bienvenue à cette délégation de la part du président du groupe d'amitié, Christophe Arendt, qui s'excuse de ne pas avoir pu être avec nous aujourd'hui. Je voudrais sur cette question poser une remarque très précise. Je suis moi-même élu des Français installés en Allemagne, et aussi en Pologne, et aussi en Europe centrale. Vous savez qu'une délégation américaine vient de quitter le sol polonais, et la stratégie est assez claire. Ce qui a été décrit par notre collègue allemand, qui s'était passé à la Maison-Blanche, a été exactement la même chose. Et ne croyez-vous pas, quand nous parlons d'instruments, ne croyez-vous pas que, chers collègues, que ce travail parlementaire que nous accomplissons aujourd'hui et dont je me réjouis, pourrait être étendu à ces autres pays desquels on essaye de nous séparer de cette manière ? Je m'explique. C'est évident que le gouvernement polonais est un peu timide aujourd'hui, et que ce n'est pas notre travail. Par contre, je sais moi que les élus, les parlementaires polonais, en grande partie, mais surtout que les élus régionaux polonais sont tout à fait pro-européens, et que si nous arrivions à recréer à l'image de ce que nous créons aujourd'hui ici, si nous arrivions à étendre ce travail en précurseur de ce que la collaboration franco-allemande peut construire en Europe, ce sont des objectifs accessibles et qui pourraient nous permettre de résister et de montrer en Pologne aussi que nous arrivons à résister à cette envie américaine de faire éclater notre unité européenne. Je vous remercie.